Bonjour et bienvenue ici le ch'ti, bienvenue sur la chaîne de la luxure, on le sait enfin, voilà on a les heures de la bêta, on va le savoir, alors pour l'instant ce sont les heures pour la xbox, évidemment vous le savez les bêta pour la xbox arrivent en premier le 23 octobre, donc dans très peu de temps, 4 jours, et on le sait maintenant, voilà le compte officiel twitter de Follat a publié ça, et bien ça sera heure iti, comme iti, ce sera à 7h du soir, 11h du soir, ce qui fait heure française, qui a été aussi mis sur le compte de Follat de France, 1h, 5h du mat, si mes souvenirs sont bons, donc ça fait 4h de jeu, et j'en profite pour dire encore une fois, j'avais raison, et oui, et oui, je l'avais dit dans mes vidéos, que normalement, officiellement la bêta ce sera 4 à 8h par jour, et j'avais ajouté, pour moi ce sera plus 4h que 8, hein, bon, parce que, encore, c'est encore ma grosse théorie qu'ils sont à la bourre, donc, bah il faut bien faire un petit stress test, il faut bien faire un petit peu de bêta avec plein de joueurs, mais il faut quand même se laisser un maximum de temps pour essayer de fixer encore tous les buoys et tous les trucs, donc, je l'avais dit, pour moi ce sera plus de 4h que 8 en général, et donc là j'avais raison, le premier jour ce sera 4h sur Xbox, donc voilà, donc en pleine nuit, hein, pour nos amis européens et nos petits amis français, c'est dommage, mais rassurez-vous, et ça aussi je l'avais dit, euh, ça va tourner, hein, évidemment, là, il privilégie les US d'abord, c'est tout à fait normal, hein, ça se comprend, Xbox US d'abord, hein, à 7h du soir, euh, ce qui va faire 8, euh, 8h pour moi, ouais, peut-être, non, c'est bizarre ça par contre, ouais, je le sais plus, ou 6, pardon, 6h, euh, ouais, ça fait 6h du soir pour moi, euh, bah écoutez, pourquoi pas, pourquoi pas, euh, moi ça me va très bien, sauf que j'ai pas de Xbox, donc en fait, je m'en fous, mais c'est pas grave, c'est pas, je le sais pas, si je regarderai les, euh, des streams de Xbox, j'ai, ma bêta à moi arrivera une semaine après, je sais pas, si j'ai envie de me spoiler, je regarderai peut-être des news dessus, mais, ah, ça m'ennuie un petit peu, ça m'ennuie un petit peu, donc je verrai bien, enfin, voilà, donc ça va tourner, hein, comme j'ai dit, donc ne vous inquiétez pas, les jours d'après, euh, ça sera heure normale en Europe, et puis ça va tourner sur les jours pour que tous les gens au travers du monde puissent y jouer à des heures raisonnables, donc pas de soucis, alors ils ont mis en plus une petite image sympa avec « Bienvenue au Vol 76 », certainement, vu que le Vol 76 est sur une petite montagne, une espèce de monde, ça doit être le chemin pour y aller, très certainement, bon, voilà, une petite image, il n'y a pas grand-chose à en tirer, mais bon, voilà. Ensuite, ensuite, eh bien, le même conte, Fallout a publié une image, eh bien, d'une, ce qui semblerait être une autre faction, alors, dans toute l'Amérique, ils étaient les premiers à foncer dans le danger, les braves soldats du feu, les officiers de police et les professions médicales qui servaient leur communauté de manière non égoïste, après les bombes, après que les bombes soient tombées, pardon, ils ont formé les intervenants. C'est nul, leur mission, aider à céder les uns les autres, quel que soit le coup. Mais qui est-ce que c'est que cette faction de hippies, quoi, c'est n'importe quoi. Ah, c'est des écolos, ils s'aident, ils aident les gens, le cœur sur la main. Je rappelle que c'est la jungle, c'est après une guerre nucléaire, votre faction, elle va mourir, les enfants, là, au bout de deux minutes. Regardez tous les épisodes de The Walking Dead, la série télé, pas le jeu, les gentils, ceux qui veulent aider les autres, ils meurent en général très vite. Ah, l'appui calif, en général, ça ne laisse pas beaucoup de place à la gentillesse. Ah, non, non, c'est des, en se faisant des bisous, non, ça ne marche plus. Et là, à ce niveau-là, on n'en est plus là. Bon, voilà, donc, une nouvelle faction avec un logo que, moi, je, bon, bon, bof, j'aime pas trop, mais bon, c'est pas grave, chacun sait goût, de toute façon, je suis sûr qu'il y en a qui vont aimer ça. Et donc, il semblerait que, ben, sont-ils en train de nous dire qu'il y a des factions dans Fallout 76 ? Ce qui, pour le moment, n'était pas trop le cas, donc ça m'étonne un petit peu, parce qu'il n'y avait pas de groupe. To the World, il y avait dit qu'il n'y aurait pas de groupe un petit peu comme ça, ça serait du RP, ça serait à nous de les former, alors que là, ils nous sortent des trucs avec des logos, en fait, et puis des persos. Des persos, est-ce que ça fait partie un petit peu comme Rose, comme dans la vidéo d'hier, en fait, c'est un perso qui a existé et qui n'est en fait pas là, mais on va apprendre l'histoire du gars, on va apprendre l'histoire des factions. Mais après, en plus, là, c'est dit après que les bons sont tombés, donc c'est normalement dans la période entre le moment où les bons sont tombés et le moment où on sort. Et c'est toujours bizarre qu'il n'y ait personne, qu'il n'y ait pas de PNJ. Si les factions ont existé, se sont créées juste après, c'est quand même franchement bizarre qu'il n'y ait plus personne. Enfin bref, écoutez, on en saura plus, évidemment, quand on pourra jouer au jeu, mais voilà, c'est une possibilité, il se pourrait, qu'il y ait des factions, en fait, qu'on pourrait rejoindre dans Fola de 76. Alors maintenant, passons à une de mes parties préférées, ce sont les tweets de Pete Hines, évidemment. Alors Pete Hines qui a changé d'image, il a changé de photo, photo un petit peu plus réaliste. C'est vrai qu'il était un petit peu jeune sur la précédente. Là, je pense qu'il a enfin accepté la vieillesse, il a enfin accepté que maintenant c'est un homme mûr et non plus un petit jeune avec un petit shirt de rebelle. Et oui, non, maintenant c'est un homme mûr avec deux cheveux grisonnants, mais toute sa tête et en Lucette, la vie la plus longue possible. Alors, il répond à M. Léo Closade, c'est un truc assez très intéressant, j'ai trouvé. Alors Léo Closade, en plus, qui est français, et ça me rend tout triste, parce que moi aussi j'ai posé des questions à Pete Hines, et moi aussi je suis français, et Pete Hines n'a pas répondu, il a choisi Léo. Alors Léo, je te hais. Voilà ta photo, Léo, je sache que je te hais maintenant, pour deux minutes, mais je te hais quand même. Donc Léo qui demande, je ne comprends pas, il ne devait pas y avoir de PNJ normalement, pour rebondir un petit peu là-dessus, sur ce dont je viens de parler, et on voit des images avec un PNJ, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, bon, et Pete Hines lui répond, et bien tu trouveras la réponse, quand tu joueras au jeu. Merci, et Pete de noyer un petit peu le poisson. Donc il ne répond pas clairement, mais c'est normal, qu'il n'a pas envie de donner de spoiler, donc ça laisse la porte ouverte, un petit peu, est-ce qu'il y aura effectivement, des, pas des PNJ, mais je ne sais pas, je ne sais pas, c'est, j'ai dit mal moi, un petit peu, à faire la balance entre, leur affirmation, qu'il n'y a vraiment pas de PNJ, dans le jeu, et les images qu'ils nous envoient, là, avec des, avec des êtres humains, en fait, des trucs, donc on ne sait pas, il y a même des gens qui ont supposé, que c'était des gens de chez Bethesda, qui allaient jouer, en fait, qui allaient participer, un petit peu comme les foires, on va nous aller dans un manège, et puis il y a un employé, qui est dans un costume, en fait, de singe, ou un truc, qui est là pour animer un peu le truc, ah oui, j'ai vu ça, que s'il circulait, ce genre de rumeur, qu'il y aurait des employés de Bethesda, qui seraient payés, écoutez, c'est pourquoi pas, pourquoi pas, ça serait plutôt sympa, ça serait une grande première, je pense, dans le jeu en ligne, mais écoutez, pourquoi pas, alors on continue, on continue avec quelqu'un qui pose une question très intéressante, et c'est vrai qu'on ne s'est pas trop demandé, c'est l'avenir de Fallout 76, parce que vous savez, il y aura des DLC, il y aura des expansions, il y aura tout ce qu'on veut, il y aura des updates, et quelqu'un qui demande, est-ce que l'avenir de Fallout 76, c'est uniquement la Virginie occidentale, est-ce que Fallout 76 va rester en West Virginia, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, vu que le jeu est censé, normalement, d'après leur choix, et c'est ce qu'ils souhaitent, est censé durer des années et des années, et bien, il va y avoir des DLC, des updates, il y a un moment où la carte, elle ne va plus se suffire à elle-même, en fait, et donc il va peut-être falloir, à la manière de Nuka World, à la manière des DLC de Fallout 4, étendre un petit peu en dehors, en fait, de la carte, pour donner un petit peu des nouveaux lieux à explorer, et quelqu'un demande, est-ce que, voilà, est-ce que ça sera uniquement, ou à la West Virginia, et puis, Hines de répondre qu'il ne sait pas, donc, effectivement, ce n'est pas, il ne dit pas non, donc, je pense que la porte est ouverte, il laisse l'idée ouverte, à, peut-être, étendre, en fait, Fallout 76, ailleurs, en fait, et moi, je serai très ravi de ça, je souhaite vraiment que le jeu soit un succès, que ce soit génial à jouer, et qu'ils étendent, qu'ils prolongent, en fait, qu'ils continuent l'histoire, parce que c'est vrai que Fallout 76, eh bien, c'est au tout début, de l'histoire post-post-guerre, en fait, dans Fallout, et moi, ça me ferait énormément plaisir, qu'ils puissent continuer, après, pendant des années, en fait, c'est-à-dire qu'on voit défiler les années, dans le jeu, et ce qu'il se passe, un petit peu, l'évolution, un petit peu de l'histoire, et qu'on voit un petit peu, l'évolution de l'histoire post-guerre, au niveau, au niveau des Etats-Unis, simplement, pas forcément dans un autre pays, mais voilà, ça serait très, très, très intéressant, et ça serait assez génial, peut-être avec des liens, avec d'autres Fallout, ça pourrait être assez, assez sympa. On continue, alors, on devine un truc un petit peu plus de gameplay, maintenant, on est plus dans le détail, monsieur Manzi, Ziyemungu, pardon d'avoir écorché ton nom, Manzi, qui demande sur les constructions de base, en fait, et il disait, voilà, est-ce qu'on peut construire une base sous terre, c'est vrai que j'y avais pas pensé, vu qu'il y a des tunnels, il y a des mines, dans lesquelles on peut aminer, il y a des tunnels, est-ce qu'on peut construire sous terre, et Pete Hines de répondre non, en fait, tiens, je viens de me rendre compte que j'ai mis le mauvais lien, c'est pas grave, il répond non, en fait, voilà, pardon, je ne sais pas pourquoi le commentaire de Pete Hines a disparu, c'est, c'est magique, mais bon, donc on ne peut pas construire sous terre. Ensuite, M. Zége, qui demande, eh bien, qui demande maintenant, quelle est la config PC recommandée, parce que je rappelle quand même que, eh bien, la version Xbox va sortir dans 4 jours, et donc, la version PC de la bêta va sortir le 30, donc 4 jours plus d'une semaine, et on ne sait toujours pas sur quelle machine ça peut marcher, et c'est franchement, c'est franchement dommage, et on se rend compte que Pete Hines, eh bien, a reçu cette question, beaucoup de fois, je pense que c'est une question qui a été énormément posée sur les forums officiels, et là, eh bien, voilà, il dit, voilà, non, je ne sais pas encore, mais par contre, j'ai ennuyé des gens avec, donc il a été certainement voir son staff technique, en leur disant, écoutez, les gars, il va falloir peut-être se bouger les fesses, un petit peu, parce que c'est bien beau de vouloir voir le jeu, mais les gens, ils aimeraient bien savoir s'ils peuvent le faire tourner sur leur machine, tout simplement, et moi, je trouve que c'est assez essentiel, surtout si tu fais une pré-vente avec de la bêta, qui est quand même un argument marketing, moi, je suis tombé dedans, donc je sais que c'est un argument marketing, je l'ai pré-acheté pour avoir accès à la bêta, pour pouvoir y jouer avant la release, moi, c'était clairement ça, mon objectif, donc, mais moi, j'ai un PC qui est, semi-compète, on va dire, donc je sais que ça le fera tourner, ça va, pour l'instant, je fais tourner mes jeux, en général, au max, sans trop de problèmes, donc je pense que Fallout 76 ne me posera pas de problème, surtout lors de l'explosion nucléaire, avec ses textures 12K, je pense, non, on ne va pas parler des choses qui fâchent, mais je pense que moi, mon PC fera tourner le jeu sans problème, donc voilà, mais c'est vrai que des gens avec un PC moyen, aimeraient bien le savoir, et donc voilà, Happy Times aussi, il a dit, ça serait quand même pas mal de le savoir, bon, écoutez, on le saura peut-être bientôt, on verra, ensuite, passons au lore, alors, il est vrai que, il y a, il y a eu un débat sur la confrérie de l'Acier, vous le savez, et qui a été tranché par, donc, Bethesda, et dès lors, ça c'est des orcis, qu'en fait, ils ont communiqué par satellite depuis la Californie, et donc, c'est normal que ça explique la présence de la confrérie de l'Acier, en, en Ouest-Virginia, bon, on aime ou pas, mais c'est comme ça, c'est comme ça, et donc, il y avait une autre interrogation, c'était sur les super mutants, que font les super mutants dans Fallout 76, alors que normalement, d'après ce qu'on sait de Fallout 1, c'est le maître, le boss, en fait, qui est à l'origine, un petit peu, des super mutants, et donc, ça se passe après, Fallout 1, donc normalement, on voit les super mutants qui sont quand même assez, voilà, dans leur phase un petit peu, je ne sais pas, finale, mais en tout cas, ils sont bien, c'est pas juste des expériences qui foirent, et donc, les gens s'étaient dit, ouais, donc c'est un peu bizarre quand même, ça a l'air d'aller contre le lore, et donc voilà, et donc il y a un post, de monsieur Creep of Daedalus, qui a tweeté ça à Pitain, il a dit, voilà, si tu as des questions sur les super mutants, ben mets un lien vers mon tweet, parce que moi, j'explique pourquoi c'est possible, en fait, les super mutants dans Fallout 76, donc voilà, je mettrai le lien de celui-là, je pense que ce sera le seul lien que je vais mettre, parce que les autres, c'est juste Twitter, vous pouvez y aller vous-même, je mettrai le lien de ça, pour que vous puissiez aller voir, il y a plein de post, il explique un par un, pourquoi lui, en fait, il pense que les super mutants dans Fallout 76, et bien, c'est parfaitement possible, donc voilà, c'est assez intéressant comme lecture, si vous aimez le lore, allez-y, faites-vous plaisir, voilà. et bien, écoutez, c'est tout ce que j'ai aujourd'hui, c'était quand même pas mal, il y avait de la news très intéressante, sur l'avenir de Fallout 76, et sur, donc, l'heure, de l'ouverture, en fait, de la bêta sur Xbox, qui arrive dans 4 jours, passons maintenant, à la lecture de vos commentaires, allez, on commence avec Barley, qui dit, le pire, serait qu'il nous dise, que les raiders sont dans le jeu, et l'enclave est la confrérie, etc, sauf que la dite présence, n'est que dans les logs, et des hollow-bandes, alors écoute, tu dis le pire, mais je pense qu'au début, ça sera ce qui va se passer, parce que normalement, pas de PNJ, voilà, tout ce qu'on a vu, c'était des armures, en fait, et du matos, et des, comment dire, du matos, et des images, en fait, de la présence, sachant que, eh bien, c'était, les caractères qui sont, sur les images, ont des peep-boys, et donc, il se pourrait que, bah, ça soit des gens, en fait, des volts, que ce ne soit pas forcément des PNJ, même s'il y a des PNJ par la suite, il se pourrait, en fait, qu'on voit, ça soit juste des flashbacks, ou peut-être même des photos du passé, qu'on va trouver, qu'on va trouver dans des baraques, par terre, ou je ne sais pas, donc, pour l'instant, normalement, de ce qu'on sait, pas de PNJ, et on aura l'histoire par des robots, et par des holobandes, eh bien, ça va être ça, ça sera des logs et des holobandes, il y aura peut-être des, il y aura peut-être, moi, c'est ce que je suis supposé, des cinématiques de flashback, en fait, où on verra un petit peu ce qui s'est passé avant, et pourquoi les gens ne sont pas là, mais, à mon avis, ça sera pour ça, ça sera limité à ça, alors peut-être que dans le futur, avec DLC et trucs, il y aura de la réintroduction de PNJ, mais pour le moment, pour le moment, non, je crois que tu vas être assez déçu. Ah, monsieur Guy Lachance, à ce train-là, on va nous annoncer la présence de l'Institut, avec des synthétiques de dernière génération, on voit même une apparition inédite de Lusty, et de sa confrérie de la Luxure, c'est une très belle faction celle-là, le logo, c'est une bite, je plaisante, évidemment, non, il faudrait que ce soit moins grossier, moins vulgaire que ça, mais ce serait de la Luxure, on va devoir, ou alors comme mon logo à l'image, que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup, que j'ai mis sur Twitch, oui, j'ai un compte Twitch, mais que je ne l'utilise pas pour le moment, donc voilà, ne cherchez pas à savoir où il est, ou ce que c'est, je ne l'utilise presque pas, peut-être que j'utiliserai pour faire des lives, sur Fallout 76, mais bon, avec une bouche en fait, qui se lèche les lèvres, j'adore cette image, c'est fantastique, on va devoir se coltiner les folates bizarres de Bethesda, qui sont de pire en pire, alors, la présence de l'Institut, ah, tu me fais plaisir, j'adore l'Institut, moi c'est ma faction préférée, et pourquoi ? Parce que c'est propre, les autres, c'est des gros crades, ça m'énerve, et donc voilà, écoutez, l'Institut, je reviens sur ce que je disais juste avant, le futur de Fallout 76, alors l'Institut, il faut se rappeler que la création de l'Institut, c'est 2070, à l'Institut de Cambridge, je ne sais plus quoi, qui est à, j'avais vérifié ça, j'ai vérifié ça aujourd'hui d'ailleurs, ça me fait penser, qui est à peu près à 11h de bagnole, de l'hôtel Greenbrier, de West Virginia, donc c'est vraiment pas loin, on sort de l'abri, c'est 2102, 2103, grosso merdo, donc il ne se passe que quelques années, entre le moment où on sort de l'abri, et le moment où l'Institut se créait, donc, moi, écoutez, s'il faut la 76, continue, et bien je n'exclus pas, qu'ils incluent des prémices de l'Institut, et peut-être même du, je ne sais pas, du lore, des débuts de l'Institut, et moi, ça me ferait très 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 plaisir, qu'ils aillent dans ce sens, allez, on termine avec un commentaire, que j'ai sélectionné moi, par auto-satisfaction, et pour faire plaisir à mon égo, Monsieur Pourpris, Lucas, ça doit être triste d'être l'hostie, ça commence mal, mais en fait non, tu es la seule personne au monde, à ne pas pouvoir regarder les vidéos de l'hostie le matin, en buvant le café, avant d'aller bosser, effectivement, je ne peux pas regarder mes vidéos le matin, déjà parce que je les enregistre le soir, et je regarde ma vidéo, évidemment, pour savoir si quand même, si tout se passe bien, et si je n'ai pas dit ou fait de conneries, au moment du montage, donc je la regarde quand même, avant de la publier, histoire d'eux, pas publier n'importe quoi, et oui, je regarde d'autres choses quand même, il y a bien d'autres youtubeurs, qui sont bien meilleurs que moi, aussi sympas, je ne sais pas, je suis quelqu'un de très sympa, mes questions vidéos youtube, ils sont bien meilleurs que moi, je regarde beaucoup de vidéos, d'ailleurs d'autres youtubeurs, voilà, demandez-moi lesquels, si vous voulez savoir, je ne veux pas raconter ma vie non plus, mais il n'y a aucun problème, je peux le dire si vous voulez, j'écoute la radio, moi le matin en fait, j'écoute les infos, voilà, pour ceux qui ne sont pas sur discord, je n'habite pas en France, et je suis français, mais je n'habite pas en France, je suis un expatrié, et donc voilà, j'écoute en fait les news, la radio française en podcast, pour savoir un petit peu ce qui se passe, parce que ça m'intéresse énormément, voilà, 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 c'était moi, je termine cette vidéo en parlant de ma vie, qui ne va pas intéresser grand monde, allez, allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, amusez-vous bien, et à bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton âme, like cette vidéo, et abonne-toi, maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada